Le plus grand avant-centre du foot Corse, voilà ce qu'était Étienne Sansonnet. Meilleur buteur de division 2 avec le Sporting en 1967, meilleur buteur de première division l'année suivante avec l'ACA, un exploit qu'aucun joueur Corse, ni même aucun élément jouant dans une équipe Corse n'a jamais réalisé, si l'on excepte Pierre Sinibaly avec le Grand Reims au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Vitesse, promptitude dans les enchaînements, soudaineté dans la frappe, intelligence dans le déplacement, sec, dur, malicieux, vicieux quand il le fallait, Sanson était tout ça, l'homme fait avant-centre. 409 matchs au niveau professionnel, 169 buts. Mais ces chiffres ne disent pas tout de l'aura qui entourait le roi Sanson, c'est lui qui avait ouvert la marque dans ce match entré dans la légende face à l'équipe de France à Marseille avec la première grande sélection Corse, un soir de février 1967. Lui, né à Marseille, qui a joué au SECB, à la CA et au GFCA comme pour unir le fou de Corse derrière ses buts, lui dont la silhouette discrète était l'emblème de cette place du trottel à Ajaccio où il s'était retiré. Malgré lui, Sanson restait une idole tout en retenue, sans jalousie, sans jamais verser dans le passéisme, jusqu'à ce que la maladie ne l'empêche de rire, voilà déjà plusieurs mois. Après son compère Jean Martialis, le roi Sanson s'en est allé et avec lui, encore un peu plus du patrimoine footballistique Corse. Allez, Corse ! Sous-titrage Société Radio-Canada